Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaries, des chardonnays, encore une nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer de près, de si près en fait, mes couples de canaries, ou les canaries avec lesquels je compte reproduire cette année. Donc je les forme au fur et à mesure que mes couples de chardonnays finissent l'année. Certains, je vous les ai déjà présentés lors des dernières vidéos. Aujourd'hui, je vais reprendre en fait dans un ordre précis la présentation des mâles canaries suivi des femelles canaries et la particularité de chaque espèce. Donc commençons par les couleurs qui sont claires. Donc en première position, j'ai le U.P. allemand. Vous avez dû le voir dans une des vidéos tout début. Donc le U.P. allemand qui est caractérisé, c'est un canary de posture, donc la plupart se trompent. C'est pas un canary de couleur, mais c'est un canary de posture. Il est gros de taille. Il pose parfaitement bien. Hop. Il ne peut pas poser, mais bon. Caractérisé aussi par cette U.P. que vous voyez ici, qui est légère. Elle est légère. Elle n'est pas aussi grosse qu'un corollin, qu'un gloster, ni aussi, qui part dans tous les sens, qu'un harlequin. Donc voilà. Celui-ci, il existe dans les blancs, il existe dans les jaunes. Celui-ci, il est jaune porteur de blanc. Comment reconnaître le jaune porteur de blanc ? En fait, ce sont les ailes. Quand vous voyez les ailes ici, et ça fonctionne aussi pour les autres canaries. Quand vous voyez du jaune comme ça, avec les ailes qui sont blanches et transparentes, ça, ça signifie qu'ils sont porteurs de blanc. Quand vous regardez de si près, il y a chimelle aussi. Ce n'est pas du jaune intensif, même si de loin, on croit que c'est du jaune intensif. Quand vous regardez le dessus de la plume, le bout de la plume, il y a bien des petites taches blanches, ce qu'on appelle le chimelle. Voilà, et derrière la queue aussi, c'est joli, c'est très beau. Donc voilà, ça, c'est du U.P. allemand. Donc ça, c'est un oiseau de qualité qui vient d'un élevage confirmé. J'ai confirmé les îles legales. Donc voilà. Donc pour votre information, ce mâle-là a bien, je l'ai vu cocher la femelle. Donc je les ai mis ensemble. Parce que la femelle chardonnerie jaune a fini le nid. Elle ne va pas tarder à pendre. Donc je les ai mis hier, le couple de U.P. allemand. Ils ont déjà fait le nid. Et elle a pendu le premier elfre aujourd'hui. Je vous ferai une vidéo pour le suivi de leur nichée. Mais cette vidéo sera consacrée uniquement à la présentation des oiseaux couleur, posture et de champ. Donc ensuite, dans la même lancée, je vais commencer toujours par les canaries mâles. Canaries mâles, mais couleur claire. Et après, on avancera vers les couleurs foncées. Donc celui-ci, je ne voulais jamais présenter. Donc c'est un lipo mosaïque rouge que j'avais dans la volière. J'ai d'autres canaries dans la volière, mais je ne les ai pas sélectionnés. Parce que je ne peux pas tout faire reproduire. De toute façon, vous voyez tout de suite qu'ils venaient de la volière. Donc il y a un peu ça partout. Donc mes oiseaux de volière, ils sont aussi traités. Ça ne risque rien. Ils sont deux fois plus traités que les oiseaux d'ici. Donc le mosaïque rouge, on le reconnaît avec le masque rouge. Enfin, il est un peu brusque comme ça. Parce qu'en volière, je les touche quasiment rarement. Donc on le reconnaît avec le masque. Donc les mâles, ils ont toujours un masque, ce qu'on appelle le masque de Zoro, qui dépasse largement et qui est aussi gros. Il couvre tout le début de la tête. Les femelles, souvent, elles ont le masque fin. Sinon, elles ont juste un trait derrière l'œil. Et ils ont aussi des tâches au niveau des épaules. Au niveau des épaules, ils ont des tâches rouges liées à la coloration et derrière l'œil. Donc je veux juste vous préciser. Moi, je fais des vidéos en toute transparence. Donc cette souche de mosaïque, je ne l'ai pas régénérée depuis trois ans. Donc je fais reproduire les sœurs et les frères entre eux. Donc en termes de taille, je suis passé quasiment à la même taille du rase. Ce n'est pas un gage de qualité, je vous le dis, pour les mosaïques. Donc ce mosaïque-là, par exemple, il ne passera jamais à un concours. Il n'est pas dans les normes, je me suis trop éloigné des normes, des standards du mosaïque rouge. Donc j'ai ces grands-parents. Ils sont aussi grands que le huppé allemand que je vous ai montré. Et donc ceux-là, ceux de l'année dernière et ceux de cette année, parce que ceux-là, si je les reproduis, la taille ne fera que se réduire. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas changé de sang dans cette souche-là et ce n'est pas bon. Je n'ai pas de maladie, ils sont bien en santé et tout. Ils sont dans la volière extérieure. Mais par contre, en termes de taille, en termes de qualité, donc en termes de coloration, je suis satisfait. Ils se sont bien colorés, même les femelles, elles sont bien colorées. Et par contre, calme-toi, calme-toi, sinon on va le faire comme ça. Voilà. Par contre, en termes de taille, ils se sont trop réduits. OK ? Donc maintenant, on va passer à un plus clair. Et d'ailleurs, ce que vous avez déjà vu dans l'une des anciennes vidéos, il s'agit du blanc récessif, toujours le mâle, on parle toujours du mâle. Donc 2020, le blanc récessif, alors à savoir, le blanc récessif, il a toujours les yeux noirs comme ça, si c'était rouge, c'est de l'albino. Le bec rose comme ça, les yeux bien arrondés, bien foncés. Et le récessif blanc ne se colore jamais avec la pâtée. Donc ça, c'est une technique. Vous voyez que lui, il a pris beaucoup de pâtée. Il a pris la même pâtée que l'isabelle rouge, que les mosaïques, machin. Et vous voyez ici, à peine, il y a des petites tâches, mais qui sont invisibles. Là, c'est parce que la caméra, j'ai mis une résolution exprès pour voir tous les détails. Mais le récessif, le vrai récessif blanc, ne se colore jamais. Donc lui, par exemple, il ne s'est pas coloré. Par contre, encore une information que je vous donne. Je vous le mets dans tous les sens. Ils ont pris leur douche, en fait. C'est pour ça qu'ils sont un peu trempés. Voilà les ailes. Encore une information que je vous donne. Ça, ce n'est pas de la bonne qualité du récessif. Je vous explique pourquoi. Ce n'est pas de la bonne qualité du récessif, parce que j'ai mis récessif sur récessif pour l'obtenir. Et sa maman, c'est celle qui forme, en fait, le couple métis cette année. Donc la maman, c'est celle qui est avec le chardonnerie Agathe pour faire des métis. Donc c'est une récessive que j'avais obtenue en croisant un jaune porteur de blanc sur un blanc. Donc j'ai eu des jaunes porteurs de blancs récessifs et des blancs récessifs. Donc la femelle fait partie de ces blancs récessifs. Et ce blanc-là que vous voyez devant lui, lui, j'ai encore ses soeurs et ses frères. Eux, ils sont issus d'un double facteur. C'est-à-dire, j'ai mis blancs récessifs sur blancs récessifs. Il m'a donné 100% des jaunes blancs récessifs. Mais par contre, en termes de qualité des plumes et de forme, je ne suis pas très satisfait. Et je le savais, ça c'est des choses qui sont connues dans la génétique des oiseaux. Il ne faut jamais faire du récessif blanc sur du blanc parce qu'on ne garde pas la bonne qualité. Le gène transmis de blanc est trop puissant. Donc du coup, lui, il a un peu plus gonflé. Ce n'est pas parce qu'il est malade, c'est parce que la nature de ses plumes, elle est comme ça. La qualité de ses plumes, elle sent comme ça. Et je vous montrerai sa mère. Vous allez voir que sa mère, elle est beaucoup plus belle. Et elle a des plumes de meilleure qualité que celui-ci. Donc un petit conseil, quand vous voulez faire du blanc récessif, n'hésitez pas à prendre les jaunes aux ailes blancs. C'est-à-dire les jaunes porteurs de blanc sur du blanc récessif. Vous n'aurez pas tous les jaunes blancs, mais les jaunes blancs que vous aurez, ils seront de meilleure qualité que si vous mettez du blanc sur du blanc qui n'est pas un gage de qualité. Donc voilà en ce qui concerne les mâles. Donc j'ai que ça comme mâle claire. Après, j'ai d'autres femelles claires, mais on finit d'avoir les mâles. Donc ensuite, on va passer aux couleurs qui commencent à devenir de plus en plus foncées. Donc moi, le plus foncé que j'ai, c'est du brun. Donc le plus foncé que j'ai, c'est du brun. C'est ça, c'est du brun rouge. Voilà, donc il a la tête rouge. Mais bon, moi, je ne leur donne pas trop de pâté parce que la pâté, elle fait mal au foie, des fois. Voilà, donc encore une fois, la qualité d'un oiseau, vous mettez vos doigts ou vos mains dessus. Si les plumes, elles sont nickels et elles laissent passer, en fait, elles vous laissent voir vos doigts. Donc là, c'est un gage de bonne qualité. Hop, donc maintenant, je vais vous montrer. Hop, donc cette souche-là, elle vient de l'Isabelle. Donc j'aime très bien, j'aime bien ce brun. J'en ai sept, j'ai sept jeunes comme ça, de 2020, qui sont répartis entre la volière et la salle. Donc voilà, avec la pâté, ils deviennent de plus en plus rouges. Ils peuvent même devenir plus rouges que ça, mais moi, je préfère cette nuance-là. J'aime pas trop les rendre rouges, 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 rouges. Donc voilà, un jeune mâle brun rouge de 2020. Donc ensuite, hop, on va passer à l'Isabelle. Après, moi, je n'ai pas toutes les couleurs non plus. Donc, sans père, il est un peu agressif. Sans père, donc le père que je vais vous montrer, il n'est pas de 2020, contrairement à tous ceux que je vous ai montrés, il est de 2019. Donc voilà, donc ça, il s'agit de l'Isabelle. Il ressemble un peu au brun, donc c'est le père du brun. J'avais mis ce mâle Isabelle avec une femelle cinamon pour sortir le brun que je vous ai montré. Donc ça, c'est le père qui est Isabelle. Donc pareil, c'est Isabelle rouge, il a la tête un peu plus rouge. Par contre, il peut, encore une fois, c'est du chimène. Vous regardez la différence, c'est que la tête de la plume, elle n'est pas colorée. Et hop, je vais le mettre comme ça, voilà, comme ça vous verrez mieux. Voilà, hop. Donc les ailes, ils ne sont pas comme le brun, ils sont crémés. Le brun, c'est du brun. Là, c'est du crémé. Encore une fois, il faut toujours mettre les doigts derrière les plumes. Excusez-moi, ce n'est pas évident de filmer. Donc voilà, ça c'est l'Isabelle. C'est les canaries de couleurs. Il peut devenir plus rouge que ce qu'on voit ici. Mais bon, moi, je m'arrête dès qu'ils ont atteint la coloration ou la nuance que je souhaite. Donc ensuite, celui que je vais vous montrer, il n'est pas né chez moi. Il est né chez un éleveur à Estépona en Espagne. Je l'ai ramené avec moi d'Espagne en décembre. Donc celui-ci, c'est un canary de champ. Donc c'est le malinois. Il a un champ qui caractérise l'espèce. On les trouve sous différentes couleurs, différentes déclinaisons. Donc celui-ci peut aussi devenir plus rouge que ça. Là, il est un peu jaune-oranger grâce à la pâtée. Mais il était quasiment blanc. Il était légèrement jaune, mais il y avait plus de blanc que de jaune. Et comme il était dans les cages avec la pâtée que je donne aux autres, il s'est coloré, mais il peut aussi devenir rouge. Donc voilà, c'est un malinois. Donc on voit que c'est un panaché. En termes de couleurs, c'est un panaché agate. Donc ça, c'est les tâches des agates, les motifs de l'agate. Et lui, il a une particularité. Il a une aile qui est claire, comme vous voyez ici. Et une aile qui est foncée. Voilà. Voilà, un gabarit, très beau gabarit. Très beau gabarit. Il chante incroyablement bien. Sans chant, il est typique. Je vous mettrai une vidéo, je pense, plus tard de sans chant. Donc la dernière couleur que j'ai dans les mâles, c'est le FAO. Je ne sais pas s'il va se calmer. Hop. Ah, attendez. Hop. Des fois, voilà. Donc le FAO, il n'est pas né chez moi. Un FAO de 2019. Il est né chez Gilles Le Gall. Donc c'est un FAO mosaïque jaune. Hop. Donc on reconnaît les FAO. Il veut mordre. Les FAO sont trois. Donc il y a le blanc, le naturel. Donc le masque qu'il a ici, il est blanc. Il n'a pas de tâche jaune. Il y a le rouge et il y a le jaune, comme celui-ci. On le reconnaît avec des tâches jaunes ici. Ce qu'on appelle le mosaïque jaune, le mosaïque rouge. Donc voilà, j'ai une femelle aussi qui est dans la volière. Mais bon, je ne pense pas le mettre avec une femelle FAO. Je ne pense pas le mettre avec une femelle FAO. Parce que mon objectif, encore une fois, c'est de faire nourrir les bébés chardonnerais le premier et le deuxième tour. On sait tous que les FAO, c'est rare où ils nourrissent. Ils prennent soin des jeunes. Donc un petit conseil, si vous avez un couple de FAO, si vous avez réussi déjà à trouver des FAO, préparez quand vous les lancez en reproduction, préparez un couple de canaris comme à un côté. Ça peut toujours servir parce que moi, j'avais du mal à avoir des FAO qui nourrissent en fait les jeunes. Donc vous pouvez tomber sur ces FAO là qui nourrissent les jeunes, mais ce n'est pas évident. Donc la plupart des FAO ne nourrissent pas. Donc du coup, un petit conseil, vous pouvez toujours lancer deux couples de canaris quand vos FAO sont prêts, afin de sauver les jeunes. Donc voilà, ça c'était une vidéo dédiée au mal. Donc c'est toutes les couleurs que j'ai. Après, je vous ferai la même vidéo pour les femelles et je vous retrouve tout à l'heure.